en fait moi je me suis toujours dit c'est pas la marque qui compte tu vois si tu portes un t-shirt qui est bien taillé qui te va bien peu importe la marque et ben s'il va bien il va bien tu vois ça va dans l'autre sens aussi oui ça va dans l'autre sens parce que des fois il y a des vêtements dégueulasses ça se va pas du tout mais t'as la marque mais parce que t'as la marque c'est stylé oui voilà 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 c'est comme si t'as un tampon allez c'est stylé ton truc qui te va pas du tout mais c'est la coste c'est bon mais toi d'ailleurs parce que là on voit pas à caméra mais t'es très grand tu fais un mètre combien un mètre 98 et toi pour tout ce qui est habillement et tout en plus ça va être plus dur en vrai de trouver des événements ça va on peut trouver facilement je sais pas t'avais l'air que tu me trouvais trop short dans mes trucs non 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 mais c'était pour savoir si c'est beaucoup plus dur au quotidien non pas spécialement mon costume me va bien surtout qu'en france on n'est pas la moyenne la taille moyenne c'est quoi en france mètre 75 c'est ça ouais non parce que ça va en fait moi j'ai au niveau des bras oui faut trouver des trucs qui aillent c'est long quoi parce que j'ai des grands bras pareil peut-être au niveau des jambes après ça va tu vois on me dit tout le reste ça va franchement je m'habille m'habille en elle en fait faut des trucs cintrés parce qu'en fait le problème mais ça a tendance à évoluer ce qu'avant tout ce qui était large était large partout c'est à dire c'est grand mais trop large c'est ça et quand tu es fin ça faisait trop large maintenant ils font des trucs cintrés je prends les trucs cintrés et là ça passe et après on parlait des pointures tu vois comme ça je parle de la tête aux pieds mais j'ai pas je fais du 44 tu vois donc ouais bah je te dis 44 44 45 des fois mais j'ai pas de soucis non j'ai pas de soucis et je me porte plutôt bien franchement ça va je m'en sors bien on me dit ah tu vois bon j'ai eu toujours des pareilles au collège lycée des réflexions à l'époque tu vois mais c'est marrant parce que moi tu vois j'ai toujours voulu être grand mais genre 1m90 minimum tu vois malheureusement malheureusement j'ai pas dans cette taille mais j'ai toujours voulu être grand tu vois entre 90 et 95 non mais faut profiter d'être grand tu vois faut prendre les avantages c'est ça inconvénient mais il ya pas mal d'avantages c'est ça moi ce qui se passe quand il y a de la foule quand on me dit dans le métro oui au moins je suis pas sous les bras ou je vois ce qui se passe quand il y a un spectacle les gens sont sur tes bras je fais attention justement je sais parce que je parle avec des plus petits que moi et je comprends leurs problèmes tu vois quand il y a de la foule je vois ce qui se passe quand il ya un concert ou je sais pas ça je pense qu'il y a des avantages les filles et plutôt les grands bah oui aussi voilà donc là dedans j'ai pris confiance quand le lycée il y avait une fille j'aime bien les grands toi t'es bien t'es grand mais elle est pas sortie avec moi mais non mais ça c'est vrai parce que et là justement je vous rendais ainsi parce que tiens je l'avais pensé ça on dit souvent tu sais que et ça c'est bête mais plus t'es petit admettons que t'es petit avec un gars t'es petit ouais t'es pas forcément trop beau comment tu réussis dans la vie tu en mode j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vrai on est jugé sur notre physique tu vois et il ya toujours ce truc là de ok de comparaison de tisser pour un homme qui ce pas bien grand c'est bien par contre pour une femme grande c'est pas bien mais petite c'est bien tu vois il ya toujours des critères qu'on met comme ça alors qu'en vrai je pense que il ya des gens qui sont très petits qui sont très beaux gosses ils sont ils ont réussi dans leur vie ils font des trucs de ouf et que mais quelque part tu vois je suis sûr il y avait une enquête d'ailleurs qui a été faite comme ça sur les gens de petite taille tu vois sur comment ils ont influencé leur leur vie professionnelle et on a remarqué que les gens de petite taille ben justement parce qu'ils avaient ils se faisaient critiquer par beaucoup de personnes bas ils étaient obligés de compenser et donc ils donnaient à fond dans leur taf et il réussissait des trucs de dingue tu vois ouais bah c'est un peu le principe je pense c'est comme les femmes qui peuvent avoir plus de mal à comment dire j'ai plus le terme mais à s'imposer voilà oui face à que des hommes moi et du coup elles vont avoir plus de elles vont galérer peut-être plus c'est du coup avons forger leur caractère là dessus et vont avoir plus de après ça peut se tourner en bien ou en mal mais elles vont avoir peut-être plus de force c'est ça après c'est pareil pour les petits peut-être ils vont ils vont être peut-être que c'est vrai tu vois parce que moi tous les grands bah moi je suis grand je suis plutôt calme et les et on va dire que les petits sont un peu plus nerveux nerveux tu vois mais parce que parce que peut-être qu'ils s'imposent plus comme ça tu vois et nous on est moins parce que mais après ça va rien dire ça c'est peut-être une généralité ça mais mais moi ce la plupart des grands que j'ai connu c'est vrai que sont plutôt posé tu vois parce que je pense aussi que quand tu es petit les gens s'attaquent plus facilement à toi ouais et quand tu es grand et bien ils vont peut-être parfois se moquer mais comme tu es grand ils vont pas oser tu vois ou tu en auras c'est ça bah jp mais mais ça va rien dire moi au collège je me suis fait emmerder parce que parce que jp quand il était il était jeune il enfin nous je te dis explique nous on est une bande de quatre gars on est c'est nos bros tu vois on est où là là on est au collège collège même primaire primaire collège lycée on est on est une pierre de quatre bros tu vois et jp c'est le plus jeune d'entre nous et c'était aussi le plus petit mais genre pendant longtemps un jp il était mais genre vraiment petit tu vois et j'avoue que même moi je rigolais sur lui tous c'est vraiment un connard et mais je en fait je le taquinais tu vois en mode c'est le petit mais genre voilà puis un moment une année j'ai même pas vu passer en terminale et là le mec il a grandi il est plus grand que moi et je crois qu'il est plus grand que maxime et tu lui as fait quoi du coup maintenant je le respecte tu vois respect maintenant la taille au respect voilà mais mais il a pris j'ai l'impression que tu as pris beaucoup plus de confiance en toi quand tu as grandi jp il ya la maturité il pèse dans le gamme il faut pas croire donc il m'a fait peur quand on arrive et t'as y pavé encore quand on arrive pour l'emmerder jp 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 jp